... Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans votre grand direct de la route du rhum Destination Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver ici depuis Pointe-à-Pitre, tout près du ponton d'honneur, où on va attendre ses ultimes impatiemment dans les 48 prochaines heures. On va en parler dans quelques instants, merci en tout cas de votre fidélité. On débute avec l'image du jour, une image qu'on a décidé qu'allait vous faire du bien en ce lundi, on pense à vous. Ce sont ces très belles images de Charlie Dalin et de son apivia, il est leader de la flotte, il a quitté l'archipel des Açores et vous le voyez en très bonne compagnie. On espère que cette image vous aura plu. J'en profite pour accueillir mes deux invités. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Cyril Dardashti, directeur général de Gitana Team. Bonjour Cyril. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va évidemment parler dans quelques instants de la très belle course de Charles Caudrelier et des prochaines heures. Et à vos côtés, Pierre Hayes. Bonjour Pierre. Merci d'être là, directeur de course adjoint, le premier arrivé en Guadeloupe, je crois. Effectivement, je suis le précurseur de la direction de course pour bosser ici, pour préparer les arrivées. Voilà, et puis le reste de la direction de course va arriver dans les heures qui viennent. Pierre, pour commencer, un petit point sur la flotte. Combien de bateaux en mer à l'heure où on se parle ? Effectivement, on a déclaré quelques abandons supplémentaires, comme on a pu le voir. Effectivement, les météos, on va voir juste après, mais la météo est compliquée en ce moment, pour la suite, surtout pour l'arrière de la flotte. Donc, on est vigilants là-dessus. 100, 20, 3, 122 ? Combien de bateaux en mer ? Oui, 123 bateaux en mer. 122, 122 bateaux encore en course, avec quelques arrêts au stand. Vous le savez, on vous en parle. On a une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est Kenny Piprol, on vous en parlait hier. A priori, il va pouvoir réparer, il espère repartir d'ici 48 heures. Jean Galfion, lui, a fait un stop à Vigo, le temps de faire quelques examens médicaux après un choc à la tête. Et puis, ce moment impressionnant, on en a parlé hier, ça venait juste de se produire, ce sauvetage, ce sauvetage en pleine mer de Brio Maisonneuve par Jean-Pierre Dix. Ça a été l'un des temps forts de la journée d'hier. Oui, c'est sûr. Effectivement, pour nous, direction de course, c'est un moment préoccupant. Écoute, ça s'est bien fini. Voilà, effectivement, Brio est actuellement avec Jean-Pierre à bord. Voilà, il continue de faire route, peut-être avec un arrêt éventuellement aux Açores pour débarquer Brio. Et Jean-Pierre Dix va récupérer du temps. Comment ça va se passer en termes de course ? Oui, oui. Écoute, forcément, il s'est dérouté pour le récupérer. Donc ça, ça fera partie d'un sujet avec le jury. Oui, mais écoute, on y travaille dès à présent, effectivement, pour cela. Je vois Cyril qui regarde son téléphone. Mais ça se comprend ? On est tout le temps connecté quand on est directeur d'un team comme vous, avec un bateau en tête de flotte, en tête de la plus belle des flottes, les ultimes ? Alors, en tête ou pas en tête, on est de toute manière en permanence connecté sur nos téléphones ou sur nos tablettes, puisqu'effectivement, on suit la marche du bateau en permanence. Et puis, on est lié par messagerie, en fait, avec le bord, ce qui fait que, en fait, je vois toutes les informations passer, que ce soit sur la partie technique, sur la partie routage, etc., etc. Je suis un peu l'œil de tout ça. Vous êtes autorisé à acheter un œil parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans les 20 prochaines minutes. Avant de revenir en détail sur la course de Charles, sur les prochaines heures, sur les ETA, les heures d'arrivée estimées ici en Guadeloupe, on va prendre quelques nouvelles, des nouvelles de Damien Seguin, qui est en direct avec nous. Damien Seguin, qui a réussi à rallier l'Orient depuis hier à la mi-journée, après avoir dématé, percuté par un cargo. Damien, merci beaucoup de nous donner de vos nouvelles. J'imagine qu'il y a eu un grand soulagement de revenir à l'Orient hier avec ce bateau, certes un peu endommagé. Oui, c'était une priorité, c'est de pouvoir ramener mon bateau Groupe Apicile à bon port et le sécuriser comme ça. Donc l'opération s'est très bien passée. Je remercie la direction de course, le cross qui a tout mis en œuvre aussi, et puis mon équipe technique qui m'a permis d'être ravitaillé en gasoil, en mer, et puis de pouvoir embarquer un équipier aussi pour la fin du trajet, pour que ça puisse se passer de la meilleure des manières. Et là, le bateau est hacké à l'Orient. C'est un gros vœu de soulagement pour tout le monde. Il y avait un joli comité d'accueil à l'Orient hier, avec notamment Kojiro Shirashi, qui a lui aussi dû abandonner, qui était là pour vous accueillir. On a vu quelques images de ce bateau. Est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce que ce bateau, vous allez pouvoir le remettre à flot rapidement ? Oui, alors rapidement, non, c'est sûr, parce que de toute façon, on avait prévu, à la suite de cette route du Rhum-Destination Guadeloupe, on avait prévu un gros chantier d'optimisation. Le bateau est rentré un petit peu plus tôt à l'Orient, donc dans notre malheur, ça va nous permettre de commencer ce chantier-là plus tôt. Mais voilà, le bateau a subi quand même quelques avaries, en plus du mât qui n'existe plus. Il y a quelques petits poinçonnements à droite à gauche, mais rien de dramatique en tout cas, rien d'irréparable surtout. Je peux compter sur le soutien de tous mes sponsors qui m'ont réaffirmé leur soutien et leurs encouragements pour la suite. Merci beaucoup, en tout cas, Damien, de nous avoir accordé quelques minutes et de nous avoir donné des nouvelles. On vous souhaite le meilleur, bien sûr, pour les jours qui viennent. Nous, on va s'intéresser en détail maintenant sur cette bataille, à cette bataille dans l'Atlantique, la bataille des ultimes, avec, je vous le disais tout à l'heure, un dénouement attendu dans les 48 prochaines heures. Cyril, puisque vous êtes connecté en permanence, quelles sont les dernières nouvelles du bord ? Comment va Charles aujourd'hui ? Alors, Charles, ce matin, va bien. Il avait eu du mal à dormir, en fait, les dernières 24 heures parce que c'était assez intense et il avait François qui était vraiment pas très loin de lui. Donc, du coup, forcément, ça met un peu de pression. Ce matin, les écarts sont un peu plus importants, ce qui fait que ça laisse aussi un peu de respiration, éventuellement faire des erreurs aussi. Ça permet d'avoir un petit, on va dire, un petit pied de pilote. Et puis surtout, il y aura l'arrivée sous le vent de l'île qui est toujours piégeux. Et on l'a pu le voir dans l'édition précédente où, justement, on se retrouve quelquefois de la tête à partir, à se retrouver en deuxième position. Effectivement, cet endroit crucial de la tête à l'anglais où après tout peut encore se jouer. C'est une zone que vous allez aller repérer, voir, vous allez aller un peu voir les vents dans les prochaines heures, là ? Alors, on ne va pas mettre d'isodiaque à l'eau, comme peuvent le faire certains. On va effectivement aller faire des petites mesures en fin de journée, puisque c'est à peu près à cette heure-là où on devrait, en tout cas demain, avoir l'arrivée du bateau. Et donc, on va effectivement regarder, faire quelques relevés pour voir comment est le vent et comment appréhender, en tout cas, comment appréhender l'arrivée sous le vent de l'île. Arrivée du bateau, demain, en fin de journée. Ça, c'est une ETA que vous nous livrez un petit peu plus précise, Cyril ? Fin de journée, à la tête à l'anglais. À la tête à l'anglais. Et après, ça peut prendre encore pas mal de temps. Après, ça peut prendre beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger toute cette partie-là et qui est très importante. Et d'ailleurs, il va falloir également que... Enfin, c'est là où on va s'organiser également de façon à aussi protéger le bateau, parce qu'on sait qu'il y aura aussi pas mal de bateaux qu'ils vont vouloir suivre. Et donc, d'abord, j'invite tout le monde à faire très attention. Et d'une, et puis de deux, il va falloir vraiment le protéger parce qu'on ne se rend pas compte, mais ces machines vont très, très vite. On va peut-être regarder la carte, le point où on en est ce matin, parce qu'on le disait, ce mano à mano entre François Gabart et Charles Caudrelier, dur depuis quelques jours maintenant. Il y a eu au jeu des trajectoires et des stratégies des changements de leader. Charles Caudrelier tient solidement sa première place. Pour l'instant, vous diriez, vous, qu'il a fait une course parfaite ? On peut toujours trouver des erreurs de trajectoire, mais en tout cas, de ce qu'on voit, effectivement, il a fait un sacré boulot. Et puis, quand on voit les différentes manœuvres qui ont été effectuées sur ces machines-là, je crois qu'on ne se rend pas bien compte, mais faire un virement de bord, c'est extrêmement physique. Et quand on voit le nombre de virements de bord et d'empannages qu'ils ont pu effectuer au cours de cette transat, on se rend compte que ça n'a pas dû être simple tous les jours. Et je pense qu'on va les retrouver dans un état vraiment faible, je dirais, même s'ils ont l'habitude. Là, très franchement, l'intensité qu'ils ont mis dans cette course est dingue. Tout à l'heure, vous disiez que Charles Caudrelli a repris un petit peu d'avance sur François Gabart et son SVR Lazartig. François Gabart qui a eu un petit souci technique qu'il a dû réparer, un souci de foil. Écoutez-le, ça va mieux maintenant. Il est reparti à pleine vitesse, mais il a fallu bricoler un peu. Je commence à me faire une petite sieste. Je n'ai pas beaucoup dormi, les 24 heures d'avant. Et là, alors que je dormais, BAM ! Un gros boom ! Ah, je fais mince ! Tout de suite, au début, je pense que c'est la dérive. Ça fait exactement le même bruit qu'on a tapé la dérive sur le convoyage pour aller à Saint-Malo. Donc, je ne suis persuadé que c'est la dérive. Le bateau qui ralentit d'un coup. Et puis non, la dérive est là. Et en fait, je réalise que c'est le foil. Le foil sous le vent qui est remonté, en fait. Et là, j'ai fini la nuit. Je n'avais plus de foil. Et tout de suite, le bateau, il allait 5-6 euros vite. On se lance dans la réparation. C'est pour ça que sur la carte au, vous l'avez peut-être vu, hier, ce matin, j'ai passé deux bonnes heures bateau quasiment arrêté. Il a fallu faire un peu d'escalade. Bref, c'était un peu de bricole. Ça faisait plus longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et super content. Et super content parce que quand on arrive à bricoler, réparer, que ça repart et que le bateau, là, il se couche, je vais vous envoyer une vidéo. D'ailleurs, le bateau va bien et il va vite et il peut aller vite parce qu'on a réussi à réparer tout ça sans perdre trop de temps. Je ne suis pas sûre qu'on arrive à imaginer ces réparations, nous, terriens, ces réparations en pleine mer avec des bateaux lancés à pleine vitesse. Charles a dû faire des petites réparations ou le maxier de Montreux-Chil va bien ? Alors, le maxier de Montreux-Chil va bien. On n'a pas eu du tout de problème technique et ça, c'est une grande chance parce que c'est vrai que sur ces machines-là, elles sont tellement imposantes que n'importe quelle pièce que l'on peut casser, alors quand ce sont des bouts, on arrive toujours ou des poulies, on arrive toujours à faire, à bricoler, mais quand ce sont, par exemple, des lattes ou des choses comme ça, c'est tellement lourd que finalement, on se retrouve dans des grosses difficultés pour pouvoir réparer. Donc, je me réjouis déjà que François ait pu réparer et qu'il soit de nouveau en course et pour le maxier de Montreux-Chil, je me réjouis qu'on n'ait pas eu de problème encore mais je touche encore du bois parce que la route est encore longue. Effectivement, tant que la ligne n'est pas franchie, il faut rester prudent. Pierre, un petit mot des conditions météo que vont traverser dans les prochaines heures ces ultimes. On n'oublie pas Sodebo qui n'est pas très loin derrière Thomas Coville. Tout à l'heure, Charles disait que les Alizés n'étaient pas aussi forts qu'espérés. ça va se renforcer ou pas plus que ça ? Oui, effectivement, les Alizés restent assez relativement instables. Moi, j'ai une 15-20 nœuds. Cyril m'en ira peut-être un peu plus mais c'est ce que j'ai effectivement. Ça reste très instable avec pas mal de manœuvres encore à effectuer pour l'ensemble de la flotte et surtout les ultimes. Effectivement, les Alizés, je pense qu'ils vont se renforcer un petit peu au fur et à mesure mais voilà, ça reste instable une petite vingtaine de nœuds. Une petite vingtaine de nœuds mais on imagine quand même une arrivée assez forte, assez rapide. Ici, on se souvient des images d'il y a 4 ans. Là, on peut imaginer que l'arrivée sera beaucoup plus rapide. Alors effectivement, il y a du vent sur l'île donc on peut imaginer que ça va aller... Alors, j'étais pas là il y a 4 ans puisque malheureusement, nous avons abandonné. Là, pour le coup, quand je regarde un petit peu les conditions, on aura du vent. alors est-ce qu'il y aura du vent sous le vent de l'île, je ne sais pas encore. C'est ce qu'on va aller vérifier mais en tout cas, effectivement, ça va aller vite. Voilà, le maximum de Rothschild donc attendu ici, mardi, fin de journée, en tout cas à la tête à l'anglais. Ça fait heure de Paris au milieu de la nuit. Vous vous réveillerez probablement, on l'espère, avec de très bonnes nouvelles et des bateaux amarrés tout près de nous ici au Ponton d'honneur puis à la Marina. Un petit peu plus tôt, dans cette matinée, nous avons pu joindre Armel Lecléache à bord de son Maxi Banque Populaire. Vous le savez, il a repris la mer après avoir dû faire, enfin, avoir dû revenir tout simplement à Lorient pour réparer sa dérive. On va prendre tout de suite de ces nouvelles. Première question, tout simplement, pour savoir comment ça va. On a vu de très belles vitesses depuis que vous êtes reparti de Lorient samedi. On est effectivement reparti après avoir réparé le bateau avec toutes les équipes. Depuis, on fait pas mal de prêts. Tout va bien à bord pour l'instant. Même si c'est toujours un peu dur de voir les camarades de la CACIQime loin devant. Mais voilà, j'ai fait ma course. J'essaie de faire des bonnes manœuvres, de faire des bonnes trajectoires, d'avoir la bonne rime à bord. Et puis, j'ai déjà rattrapé le petit bateau. Certains ont pu échanger avec eux par VHS. Il y a pas mal de monde sur le plan d'eau. Est-ce que le fait de reprendre la mer fait que la déception qu'on sait présente s'estompe un petit peu ? Oui, je pense que ça permet d'obliger effectivement à tous les objectifs qu'on a donné qui ne sont malheureusement pas réalisables. Du coup, il y a d'autres objectifs. C'est déjà terminer la course. C'est important. Et puis, essayer de continuer à progresser sur ce bateau en solitaire. C'est pas forcément un exercice qu'on fait souvent. J'aime mes entraînements, le faire vraiment dans les conditions réelles d'une course. C'est toujours un risque d'enseignement. Et puis, oui, d'être dans l'enjeu de la course, finalement, on pense à moi à tout ça, que d'être chez soi et de regarder la course sur l'écran d'ordinateur. Là, les premiers, les ultimes, sont attendus près de nous d'ici 48 heures. Quel est votre objectif à vous désormais d'arriver ici fin de semaine, début du week-end ? Oui, c'est ça. Une arrivée commise normalement vers samedi. Je ne sais pas forcément beaucoup d'alisés, d'alisés, pas forcément très bien en place pour le groupe de derrière. Donc, il faudra prendre son mal en passant. Ce sera, il faudra faire un petit peu compliquer pour aller chercher du vent portant. Et puis, et après, ça devrait aller progressivement à bonne vitesse parce qu'il y a un bon look. Normalement, samedi, ça ne devrait pas être très loin pour moi d'arriver sur place. Merci beaucoup en tout cas, Armel, d'avoir pris quelques minutes pour nous répondre. On vous souhaite le meilleur jusqu'ici à Pointe-à-Pitre. Vous l'avez entendu probablement samedi. Armel Lecléage qui est donc septième au classement ce matin devant Use It Again Bayextia le bateau de Romain Pilla et derrière mieux le trimaran d'Arthur Levaillant qui nous donne de ses nouvelles du bord également. Salut les amis, c'est le début des Alizés et ça fait un bien fou ! Allez, on n'est pas loin ! Tente-là ! Voilà, sur Levaillant et ses petits camarades dans les Alizés, les premiers bateaux, vous l'avez compris, attendus ici. D'ici 48 heures, Pierre, comment on se prépare à ces arrivées ? Il y a un protocole quand même assez lourd. Tout à l'heure, Cyril parlait de sécurité, ça c'est important aussi. Mais quelles sont les missions que vous allez devoir remplir d'ici aux premières arrivées ? Effectivement, tu as raison, c'est un dispositif assez lourd qu'on travaille déjà depuis quelques mois maintenant ici avec toute la région Guadeloupe et les différentes autorités pour l'approche de la tête à l'anglais jusqu'à l'arrivée. On a un dispositif de sécurisation avec le comité des pêches qui nous accompagne sur cette édition également, qui accompagne l'ensemble des bateaux de la tête à l'anglais jusqu'à la ligne d'arrivée pour sécuriser l'ensemble des bateaux. En plus de ça, on a des moyens de chez nous, moyens de direction de course pour accompagner et fluidifier l'ensemble de ces manœuvres. Et on est aidé également, comme sur le départ, avec les différents moyens états, jusqu'à ce que les différents bateaux, l'ensemble des marins soient bien acquets ici au ponton d'honneur. Une petite question, Cyril, sur tout l'aspect routage. On l'avait expliqué dans ces émissions, les multicocs ont le droit à un routage venu de la Terre. Pourquoi ? Parce que ces bateaux sont tellement exigeants qu'on ne peut pas ne faire que regarder cette cartographie. Comment vous procédez avec Charles ? Est-ce que ce sont des échanges, je dirais, où chacun donne son avis ? Est-ce que finalement les décisions sont prises à terre ? Comment ça se passe ? En fait, on a une équipe qui est complètement dédiée, qui est à l'Orient, qui est composée de Franck Hamas, Tannone, Erwann Israël et Morgan Lagravière. Et en fait, ils analysent l'ensemble des fichiers météo et puis ils lui envoient la route à suivre. Et après, bien évidemment, entre la route idéale qui est à suivre sur la partie numérique et ce qui se passe réellement sur l'eau, il y a aussi des différences. Et le call final est donné par le skipper en fonction aussi de la sensation qu'il a. Mais c'est effectivement une partie très importante et très stratégique puisque ça conditionne vraiment la route à adopter et aussi stratégiquement la position à avoir par rapport aux concurrents. Voilà, des échanges permanents finalement. C'est jour et nuit et c'est pour ça qu'il y a un vrai relais avec la cellule routage. Là, si on reste dans ces ETA prévus, le record de Francis Joyon sera battu. est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête ? En tout cas, Franck Hamas a fait un petit moment qu'il le dit que le record devrait être bâti sur cette course. En fait, les conditions météo qu'on a eues pour cette Transat ne sont pas propices pour un beau record. Mais nos bateaux maintenant vont tellement vite et on a fait un tel gap et le Maxime Mondrochil était vraiment le premier bateau volant et on était les premiers à croire en cette nouvelle ère. aujourd'hui, effectivement, la capacité de ces bateaux est telle que même dans des conditions qui ne sont pour le coup pas optimum pour établir un record, il est clair qu'on se profile en tout cas pour battre ce record, mais il peut être battu bien plus largement. Allez, on croise les doigts et on continuera de vous informer évidemment jusqu'à l'arrivée du premier ultime d'ici 48 heures. Un petit point sur les autres classes avec les Ocean 50. Là, ces premiers bateaux sont attendus aux alentours du 20 novembre. Quentin Vlaminck mène toujours la flotte. Quentin Vlaminck a été joint à la vacation ce matin et que je vous propose d'écouter. La route est très longue et il faudra faire gaffe à tous les nombreux sièges qui nous restera mais on va continuer à y aller plus d'avant comme ça et ça ne se paraît pas et puis tu vois derrière ils vont être de plus en plus énervés aussi donc c'est forcément ils vont vouloir revenir et ça va être chaud quoi. Voilà, Quentin Vlaminck qui mène la flotte des Ocean 50. Un petit mot des classes 40 avec une flotte Pierre qui est dans une zone où on attend ou enfin certains sont déjà dans le gros temps. Est-ce qu'on a des craintes par rapport à ce nouveau front pour la flotte des classes 40 ? Oui, effectivement comme tu l'as dit il y a du vent relativement soutenu avec de la mer qui va avec pour l'ensemble de cette flotte effectivement nous direction de course on reste vigilant comme l'ensemble des classes mais effectivement on le voit à l'écran avec un joli front qui va passer qui va balayer du nord-ouest jusqu'au sud-est l'ensemble de la flotte et voilà le gros comme on peut le voir à l'écran effectivement ça sera plutôt pour l'arrière de la flotte. Cette flotte des classes 40 qui est toujours menée par Johan Richeum à bord de son pas près Arkea devant Corentin Duguay et Xavier Maquer en tout cas ce trio de tête se tient et c'est un peu le cas d'ailleurs dans toutes les classes on a quand même des bateaux sur l'eau très très resserrés c'est le cas chez les Imoca dans le groupe d'outsiders derrière Apivia Oui effectivement il y a du match dans le match c'est intéressant de suivre l'ensemble de la flotte et voilà il y a pas mal de stratégies là-dessus à regarder Allez les Imoca qui sont attendus lundi prochain 21 novembre sont les dernières heures estimées d'arrivée je vous propose qu'on écoute certains d'entre eux les petits messages du bord vous allez l'entendre eux aussi ils ont eu pas mal de casses ces dernières heures Salut salut ben voilà on repart vers les assorts et là j'ai fait le virement de bord le changement de voile d'avant une fois deux fois dans la nuit trois fois chupit là on est à l'avant du initiatif car je vais vous montrer en fait le problème qu'il y a eu le nuit l'amiant qui est l'amiant de la voile qui s'est cassé et je suis allé enlever et remettre à neuf il y a un peu de matécheuse et un petit peu de bricolage et en fait le vent il vient juste de se calmer assez la mer aussi pour affaler la voile et intervenir bon c'est pas la folie il va y avoir des trians ce point de pomme là donc là je suis retourné dans le front cette nuit gros bug de pilote automatique s'il n'arrêtait pas de sauter et le problème c'est qu'il y avait gros blackout il n'y avait plus d'afficheur à l'extérieur l'ordinateur il s'éteignait et le bateau restait à la barre et le bateau il partait dans tous les sens bon heureusement on a réussi à régler ce problème par contre la grand voile elle est déchirée vénère il faut que j'y répare la grand voile il faut que j'y répare là comme ça je ne peux pas la grand voile est déchirée vénère on peut réparer une grand voile comme ça en pleine mer comme ça oui on fait du bricolage ça se colle mais c'est compliqué parce que ça a l'air d'être assez humide donc c'est pas simple c'est pas simple à faire allez on regarde le classement la tête de course avec Apivia on voyait ces belles images en début d'émission Apivia toujours devant et puis derrière ce groupe avec Jérémy Beillot Thomas Ruyant Kevin Escoffier Paul Meillat qui sont encore tous ensemble Cyril est-ce qu'on a le temps de jeter un oeil aux autres classes quand on a les yeux rivés sur son téléphone et sur la cartographie des ultimes alors sincèrement je regarde un petit peu mais pas beaucoup je suis tellement en fait focus sur le maximum de run-chute que je regarde pas autre chose et enfin je regarde je regarde la flotte des ultimes je regarde aussi de temps en temps les classes 40 et Imoca mais très sincèrement je sais que Charlie mène la danse de façon magistrale et même impressionnante mais après je regarde pas longuement les choses comment vous s'occupez les prochaines heures pour vous aussi il faut dormir avant l'arrivée de Charles Caudrelier alors justement on a du mal à dormir très sincèrement c'est difficile c'est même quasiment impossible on est finalement au rythme du bateau après c'est sûr qu'il faut rester lucide parce que nous aussi on doit organiser les choses et notamment avec la direction de course pour gérer au mieux cette arrivée et c'est des choses que j'aime pas forcément parce que j'aime pas anticiper surtout sur des arrivées j'ai un côté superstitieux qui me dérange et qui fait que j'aime pas trop anticiper les choses en tout cas sur une arrivée mais il faut le faire et donc on va se mettre en relation avec la direction de course c'est ce qui est prévu de façon à encore une fois faire au mieux pour qu'on sécurise l'arrivée et puis qu'on essaye de faire le mieux possible et accueillir au mieux ce bateau et ce marin allez on vous souhaite le meilleur dans les prochaines heures les réunions vont s'enchaîner et nous on attend les premiers ultimes très bientôt ici en Guadeloupe merci de nous avoir suivis à demain merci de nous avoir suivis merci de nous avoir suivis merci de nous avoir suivis merci de nous avoir suivis